Collègues, c'est avec émotion aussi que nous avons appris hier le décès de Jean-Pierre Elkavache. Pendant plus de 50 ans, il fait une grande voix des médias et du journalisme. Il aura, beaucoup a été dit depuis hier, marqué l'histoire de la radio et de la télévision, à la fois de son grand professionnalisme, de son sens politique, mais aussi de son sens de la formule. Il a rythmé la vie politique française par ses interviews, qui furent souvent des moments exceptionnels et redoutés. Et j'en sais quelque chose de mon première interview de ministre délégué aux relations du travail. Quand je le revois, je me dis qu'il y avait du chemin à faire. Il devint président de public Sénat en décembre 1999, fonction qu'il assuma pendant dix ans, s'attachant à mettre en valeur les travaux et l'image de notre Assemblée. Vous savez, la naissance du public Sénat s'est faite autour d'un scepticisme absolu, y compris dans les rangs de notre Assemblée. Le passionné de littérature qu'il était anima avec talent l'émission Bibliothèque Médicis. Au fond, il a su rendre plus accessibles nos institutions et les faire mieux connaître. Je pense qu'ainsi, il a apporté, il a beaucoup apporté à notre démocratie. Et quelque part, nous devons lui en savoir gré. Dans son dernier livre, « Les livres de la mémoire », il écrivait « J'ai interrogé des grands dirigeants français et étrangers, des artistes, des grands écrivains. Je les ai vus dans le doute, le désarroi, toujours dans la solitude du pouvoir et de la création. J'ai admiré leur courage et senti leur obsession de laisser une trace. » Jean-Pierre Gabach fut sans doute aussi un homme, comme chacun d'entre nous, emprunt de doute, mais aussi de courage, qui va laisser une trace auprès de celles et de ceux dont je fus, qui l'ont connu. Je voulais adresser, au nom du Sénat, nos condoléances à sa famille, à ses proches, à ses confrères et consœurs, et notamment à ceux avec qui il a travaillé beaucoup à Public Sénat. Deux hommes, deux hommes différents, deux parcours différents. Public Sénat les a rapprochés en cette fin de l'année 1999 pour créer cette chaîne parlementaire dans le scepticisme général et sans doute tracer une voie pour l'ensemble des chaînes parlementaires bien au-delà de notre pays. A la mémoire de Jacques Vallade, qui fut un très grand parlementaire, et en celle de Jean-Pierre Elkaba, je vous propose d'avoir un moment de recueillement et de partage. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada